Bonjour à tous et bienvenue au cours d'affûtage de Tormec. Comme d'habitude, on est dans notre studio d'affûtage ici en Suède, dans un petit village qui s'appelle Lindesbergh. Pour vous, spectateurs qui sont attentifs, vous voyez qu'on a un fond un peu différent. On n'a pas changé de dieu, on a seulement bougé 10 mètres à gauche et nous sommes dans notre coin de tourneur. La raison pour cela, c'est qu'on va affûter les outils de tournage sur bois aujourd'hui. Et on va le faire à la manière Tormec. Je vais vous expliquer plus ce que ça veut dire avec la manière Tormec. Avant que je continue, je pense qu'il faut que je nous présente tous. Moi, je m'appelle Sébastien et je suis responsable pour plein de pays mondialement chez Tormec, entre autres la France et la Belgique. Avec moi, j'ai mon collègue Wolfgang. Il ne parle malheureusement pas français. Il s'est commandé au restaurant en français peut-être, mais pas plus que ça. Quand il parle, il va parler en anglais, mais c'est surtout lui qui va affûter et moi qui parle comme d'habitude. De toute façon, je vais le laisser se présenter. Vous présentez-vous à Wolfgang ? Oui, bonjour. Je m'appelle Wolfgang et je suis aussi le country sales manager Sébastien. Et je suis responsable pour la centrale et l'Europe de l'Europe. Perfect. Et derrière la caméra, on a Victor. Il ne parle pas non plus français, mais il a des mains stables qui vont faire que vous avez une bonne image, on espère. Bienvenue Victor. Bonjour. Bien. Avant qu'on continue, je pensais raconter un peu les accessoires, les dispositifs qu'on va utiliser, les outils qu'on va affûter. Et puis, je vais laisser Wolfgang commencer à affûter. Alors, tous les accessoires et tous les dispositifs qu'on utilise aujourd'hui sont inclus dans le kit pour tourneur sur bois, le TNT 808. Alors, d'abord, vous avez une belle boîte avec une petite poignée en cuir. Mais c'est ce qui est dedans qui est peut-être le plus intéressant. Alors, vous avez un petit truc pour mettre au-dessus de la machine pour ne pas que ça rassemble de la poussière. Vous qui tournez beaucoup, vous savez que dans des ateliers de tournage, il y a souvent beaucoup de poussière, de copeaux et tout ça, qui s'en met sur la machine. Ensuite, vous avez un DVD, comment affûter les outils de tournage. Et dans les DVD, vous avez ce qui est assez important, c'est notre tableau de profil. Alors, on appelle ça ici souvent la recette Tormec. Alors, c'est avec des installations différentes. Vous pouvez choisir la forme que vous avez, l'angle que vous avez et tout ça. Comme je l'ai dit, j'ai plein de pays différents et je sais que les idées pour quel angle, quelle forme et tout ça varient mondialement dans le tournage. Mais ici, on a essayé de trouver un intermédiaire qui va marcher pour la plupart des tourneurs. On a fait ça ensemble avec des tourneurs professionnels et ici, c'est la recette qu'on a trouvée. Ensuite, vous avez un petit manuel, en français aussi, inclus dedans. Et vous avez le TTS 100, le positionneur angle pour les outils de tournage sur bois. Vous avez aussi le disque de démorphilage en cuir pour affûter l'intérieur des gouches. Alors, la flûte, on appelle ça. Et ça, on met sur la machine. Tu sais la mettre sur la T8 et sur la T4. Ça marche bien sur les deux machines. Je vais les mettre dans un instant. Ensuite, on vient au dispositif. Et premièrement, on a le SVD 186R, il s'appelle. Ça marche aussi très bien avec le SVD 186. Et si vous avez le plus ancien SVD 185, ça marche aussi très bien. Avec ce dispositif-ci, on peut affûter des gouches à creuser, des gouches à profiler. Et aussi, ensemble avec ça, je vais vous montrer comment on met ça ensemble. Vous pouvez affûter des racloirs aussi. Alors, ici, c'est une racloir ronde, mais vous pouvez faire toutes les formes différentes. Bien. Ça, c'était le SVD 186. Ensuite, on a le SVS 50. Et alors, il y a deux manières différentes. Ici, c'est avec le siège fermé. On a aussi un siège ouvert, que je vais vous montrer ensuite. Avec le SVS 50 siège ouvert, vous pouvez affûter des gouches à dégrossir, des grains d'orge. Maintenant, je ne sais pas de bédanes, mais ça marche très bien avec des bédanes aussi. Avec le siège fermé, vous pouvez affûter des planes avec un tranchant droit ou avec un tranchant oblique. Et finalement, avec le SVD 110, vous pouvez affûter des racloirs de formes différentes, qu'on va montrer aussi par après. Bien. C'est plus ou moins, oui, c'est que ça contient aussi. C'est quelques petites étiquettes où vous marquez la recette Tormec et vous mettez sur l'outil. comme ça, vous savez à la prochaine fois exactement les installations pour pouvoir affûter. Bien. Je crois que c'était ça. Je peux commencer, si on va sur la machine, je peux commencer à mettre le disque de démorphilage profilé ici. Alors, on défait seulement là. Et comme je l'ai dit, il marche très bien avec la T4 aussi. Vous pouvez aussi mettre, si vous voulez double, si vous voulez encore plus de démorphilage, vous pouvez mettre encore un sur l'extérieur. Ça marche aussi très bien. La machine qu'on affûte sur aujourd'hui, ça marche aussi bien sur les anciennes, les T7, les 2000, etc. La machine qu'on affûte sur aujourd'hui, c'est la T8. C'est notre plus grosse machine. Le moteur est un peu plus fort que sur la T4. Mais tous les dispositifs marchent très bien sur la T4 aussi. Aujourd'hui, on a choisi d'affûter sur un disque en diamant, une meule diamant. Et on a choisi la DF250 qui fait 600 grains. L'avantage avec les diamants, c'est que d'abord, l'acier est assez dur souvent dans les outils de tournage. Et ça fait qu'on peut creuser un peu dans la meule. Quand la meule est en diamant, vous n'allez jamais creuser, vous n'aurez jamais besoin de redresser la meule. Ce qui fait qu'elle est beaucoup plus efficace. Vous pouvez aussi affûter à sec avec les meules diamants. C'est un avantage. Et vous savez aussi affûter à l'extérieur. On a trois meules de diamants différents. On a la DC250 qui fait 360 grains. C'est plutôt pour enlever de la matière. On a la DF250 qui fait 600 grains. C'est l'intermédiaire. Je dirais que c'est celle qui est la meilleure pour les outils de tournage. Et on a aussi la DE qui fait 1200 grains. Et c'est plutôt pour les outils de sculpture sur bois ou si vous voulez vraiment une finition supérieure. Ça va aussi très bien d'utiliser par exemple la meule d'origine, la SG250. Mais si vous êtes un tourneur qui tourne souvent et qui affûte beaucoup, ça va être un peu chiant peut-être après un moment que vous allez creuser la meule. Ça fait que vous auriez besoin de redresser la meule assez souvent. Pour vous, les tourneurs expérientés qui ont été longtemps avec Tormec, vous reconnaissez certainement celle-ci. C'est la SB250, la Blackstone. Elle est meilleure pour l'acier rapide. Alors, vous ne creusez pas autant la meule. Vous allez toujours avoir besoin de la redresser. Mais si vous voulez pas une meule diamant, je recommanderais la Blackstone. Mais de que les meules diamants sont arrivées, moi personnellement, je trouve que pour le tournage, les meules diamants sont vraiment très faciles à utiliser et très agréables à utiliser. Un autre avantage, je sais que les meules diamants, c'est que vous restez toujours au même diamètre, 250 mm. Ça fait que si vous voulez changer de meule, vous le faites très rapidement. Vous enlevez seulement la meule et vous mettez une autre meule. Et vous n'avez pas besoin de refaire toutes les installations. Bien. Avant que je laisse Wolfgang s'y mettre, je veux vous rappeler que la diffusion est en direct. Que posez volontiers vos questions. Je vais essayer de répondre le mieux possible pendant l'épisode. Et je crois que je vais laisser... The floor is yours Wolfgang. OK. Et alors, il commence avec une gouche à creuser. Et comme je parlais avant, on a la recette Tormek. Et ici, si vous voyez là, on a 2,75A. Et alors là, 2,75A. C'est 40 degrés et c'est environ cette forme-là. Ici, vous avez aussi une petite explication pour quel genre de tourneur et pour quelles occasions vous pouvez l'utiliser. Alors, c'est qu'elle est longue, très en arrière, un peu agressive pour tourneur de niveau professionnel. Mais alors, c'est ça qu'on va miser sur. Et Wolfgang va montrer comment on installe. Alors, on a le positionneur anglais. Alors, le trou A, c'est la distance de la barre contre la meule. Et alors, on veut que les 2 petites roues en métal tournent. Et alors, on règle la distance. Maintenant, les 2 roues tournent, ça fait qu'il a la bonne distance. Alors ça, c'était le A. Ensuite, c'est la protrusion ou combien l'outil sort du dispositif. Et alors ici, sur le positionneur anglais, vous avez 55, 65 ou 75. Ici, c'est marqué 75. Et vous coincez l'outil. Et finalement, c'est l'inclinaison. Alors ici, vous avez de 0 jusqu'à 5 ou 6 même. Et vous avez aussi des petits clics entre chaque. Et vous pouvez les faire sans même regarder. Et vous les mettez aux 2. Et là, vous êtes parfaitement alignés. Et c'est seulement de commencer d'affûter. Je pensais peut-être que... Normalement, vous n'avez pas besoin d'utiliser les marqueurs noirs. Mais seulement pour que vous voyez clairement dans la caméra combien ça va vite. Je demande... Je veux bien que Wolfgang marque le biseau. Ce n'est pas nécessaire sinon. Et vous voyez, il prend parfaitement tout le long. Bien. Et alors, quand on affûte... Il est précis mon collègue. Perfect. Quand vous affûtez... Ce qui est important, c'est que quand vous déposez la gouge, vous la déposez sur l'aile et pas sur la pointe. Parce qu'ici, vous avez beaucoup plus de matière qui touche. Ça fait que si vous faites une erreur, vous n'allez pas endommager la gouge. Et vous voyez ici, il a fait quoi ? Un tour et tout le noir est parti. Vous voyez, ça fait qu'il a pris tout le biseau parfaitement. Et quand vous affûtez, mettez plus de pression quand vous êtes sur les ailes et un peu moins sur les pointes pour créer la bonne forme. Ça devient aussi naturel, d'une façon... Parce qu'ici, c'est un peu plus pointu. Ça fait un peu plus dur de mettre la pression. Et ici, c'est plus facile de mettre la pression. Et vous voyez, deux passes. Et il est parfaitement... Parfaitement passé. Il a re-affûté son outil. Et c'est ça qu'on parle souvent. C'est difficile de faire ses mains levées. Et ici, on le fait en deux secondes et on va avoir la rondeur parfaite. Vous ne voulez pas que la pointe monte non plus. Vous voulez tout droit comme ça. Parfois, il y a des gens qui disent que Tormek, c'est lent. Vous avez vu ici, maintenant, il a affûté l'outil. Ça a pris deux secondes. Et Tormek n'est pas lent. C'est qu'il y a que la première fois que vous avez l'outil... Alors, il n'a pas cette forme-là. La première fois que vous allez former l'outil, ça peut prendre un peu de temps parce que vous avez besoin d'enlever beaucoup de matière. Et avec Tormek, on veut enlever peu de matière. Ce que vous pouvez faire, c'est soit le faire sur le Tormek ou on a aussi quelque chose qui s'appelle le BGM100 où vous pouvez monter le support universel près d'un touret à sec et se m'en former l'outil la première fois. C'est aussi une possibilité que vous avez. Mais une fois que vous avez fait ça, ça va aller super rapidement. Alors, maintenant, il a affûté. Il veut démorphiler. Alors, il doit régler la distance de nouveau, que les deux roues tournent. Comme je le dis, le morphilage est un peu plus petit. Ensuite, il pose seulement l'outil dessus. Il fait deux, trois tours. Il faut bien enlever le morphine. Alors, il va aussi démorphiler la flûte de l'outil. Alors, il le met à plat et puis il tire en arrière. Et maintenant, il prend quelques secondes de plus sur la flûte de la gauche parce que la flûte, on appelle ça le côté miroir. Et c'est enfin, c'est ça qui coupe sur l'outil. Et alors, le plus poli que c'est à l'intérieur, le plus loin vous venez ici. Ici, ça va être votre tranchant dans l'avenir. Si vous polissez bien ici, vous allez avoir un outil qui devient de meilleur en meilleur, de plus que vous l'utilisez. Et ce qu'il a fait, il met à plat, il tire derrière et il enlève le reste du morphine. Alors, on parle souvent à Tormek que votre passion comme tourneur, ce n'est pas d'affûter les outils, mais c'est nécessaire d'avoir des outils bien affûtés pour avoir un bon résultat quand vous tournez. Et avec Tormek, c'est très facile pour tout le monde d'affûter. On peut affûter souvent. Et alors, on a toujours un outil qui coupe très bien. Et là, sa gauche est parfaitement affûtée. Perfect. Yes. Oui. Alors, parfois, si on veut rentrer dans un bol, on veut enlever le talon un peu. Et alors, on a une manière très simple pour comment on veut enlever le talon. Alors ici, c'est trou A, perturition 65 et l'inclinaison 2. Alors, il remet le trou A de nouveau. Aussi, de l'intérieur, c'est beaucoup plus facile. Oui. Ce qui dit que c'est plus simple si vous allez pour faire l'installation, que vous allez de l'intérieur vers l'extérieur. Comme ça, c'est plus facile de faire l'installation parfaite. Et puis, alors, il fait... Ça, c'est le trou A. Alors, c'est la distance. Donc, c'est trop. Trop. Bon. Il le met à 65. Il est ferme. L'inclinaison était toujours 2 d'avant. Et alors là, il affûte, comme on a fait tout à l'heure, le biseau. Mais puis, s'il veut enlever le talon, alors pour vraiment bien savoir rentrer dans le bol, par exemple, il relâche avec l'écrou en bas. Il le repousse. Et là, vous voyez, il enlève le talon à la place. Et aussi, si vous voulez faire plusieurs phases ou enlever le talon à plusieurs étapes, c'est aussi possible à faire en réglant que vous pouvez faire tant de phases que vous voulez. Parfait. Je crois que ça, c'était tout pour les gouches à creuser. Should we continue to les gouches à profiler ? Ici, c'est deux versions différentes. Peut-être que je regarde. I look for questions. Je regarde si on a des questions. Olivier, des supercours. Merci Olivier. Pascal, est-ce qu'il a envisagé de sortir une meule diamant diamètre 200 pour la T4 ? On n'a pas de plan, justement, pour le moment, sur la meule diamant pour la T4, Pascal. Mais je ne crois pas que c'est impossible dans l'avenir que ça viendra. Il n'y a rien de planifié pour le moment. Mais restez vigilants et on verra dans l'avenir. Jean-François dit qu'on a du très bon matériel, mais c'est cher. C'est de la qualité, tout est fabriqué en Suède, c'est cher, comparé peut-être avec certains concurrents. Mais les machines, vous avez 8 ans de garantie maintenant sur les machines, mais ils vont vous durer 20-25 ans. Aussi, vous enlevez un minimum d'acier et les outils de tourneur ne sont pas gratuits non plus. Si vous comptez le prix des outils, ou si vous enlevez beaucoup moins de matière par rapport à un touré à sec, vous allez épargner l'argent là aussi. Et ensuite, les machines, il y en a certains d'entre vous qui ont un certain nombre de machines qui datent de 25 ans. Ce que je peux dire aussi, c'est que tout est compatible en arrière, que tous les nouveaux trucs qu'on lâche, ça va même si vous avez une machine qui date des années 80 ou 90, vous avez, elle est compatible avec tous les nouveaux dispositifs. Bien. Ceci, c'est une gouche à profiler ou une gouche à dégrossir allemande, on peut dire. Ceci, c'est une gouche à dégrossir anglaise plutôt. La gouche à dégrossir anglaise, on peut faire avec le prochain dispositif, la gouche à profiler française ou la gouche à dégrossir allemande. On fait avec le SVS 186. C'est la même chose ici. Maintenant, c'est seulement le trou B. Alors, on est un peu plus proche. C'est la protection 65 et le 2. Et, you can show how. And, it's the same tool, two different uses. This is the German roughing gouge, just slightly bent. And this is the profile. Oui. Alors, oui, exact. Alors, ça, c'est la gouche à dégrossir allemande et ça, c'est pour profiler. Et c'est le même outil, mais c'est seulement un autre profil. Si vous voyez ici, c'est plus arrondi. Ici, c'est plus… C'est le même outil, mais deux utilisations différentes. Un pour profiler et un pour dégrossir. And this is just not as far. You stop here. Oui. Alors, la différence quand vous affûtez, c'est qu'ici, vous avez exactement le même… Oui, tout est le même, mais ce que vous faites, c'est que vous n'allez pas plus loin que là. Vous allez seulement jusqu'au coin là et vous vous arrêtez. Sur l'autre outil, vous enlevez les ailes à la place. Ce qui est aussi facile, quand on met en marche la machine, l'eau vous permet de voir où vous affûtez pour le moment. J'ai dit, ça va de faire à sec, mais c'est un avantage avec l'outil. Ici, vous allez plus loin. If you put the machine… Just to show the water. Alors, l'eau, vous voyez comme une ligne qui montre où vous affûtez pour le moment. Et ça, c'est un gros avantage avec l'eau que vous pouvez voir quand vous êtes tout au bout. Et quand vous n'êtes pas tout au bout. Et ici, maintenant, c'est vraiment à fond, mais sur l'autre, ça vous permet de dire quand il est temps d'arrêter. Sinon, c'est exactement la même méthode que la gouge à creuser. Vous affûtez, vous démorphilez et vous démorphilez la flûte aussi. Vous voudriez aussi expliquer l'ancienne version ? Oui. Et le allemand, «if without », «with not », «with not », c'est mieux que «without ». Mais la matière est différente. Oui. Même si c'est le même outil, il y a des aciers différents. Les aciers dans les outils… Cette gouge-ci, elle date de plus de… presque 100 ans. C'est un style tool. Oui. Et ça fait que c'est un acier plutôt traditionnel qui est plus comme un chewing gum. Et là, le morphile devient plus dur d'enlever. Il faut mettre plus de temps et plus d'efforts pour enlever le morphile. Quand c'est une gouge plus moderne, c'est un acier HSS ou un acier rapide, c'est plus comme du sucre. Et alors, avec très peu d'efforts, vous allez enlever le morphile très rapidement. Et ce qu'on veut dire avec ça, c'est que tous les outils sont uniques, et les aciers sont uniques et tout ça. Et alors, il faut penser aussi que ça ne devient pas toujours le même, dépendamment quel acier on utilise. Parfois, un, si vous avez une gouge, le morphile s'enlève très rapidement. Avec l'autre outil, ça prend un peu plus de temps. Les matériaux ont changé. La tradition est toujours la même. Et c'est pour ça que la meule diamant est encore meilleure, vu que les aciers, dans les outils de tournage, sont devenus de plus en plus durs, avec l'évolution. Bien, alors on va aller sur les racloirs. Ici, c'est une racloire ronde. Non? Oui, attends. Oui, la lame de racloir. Et alors, ce que vous faites, vous défaites le SVD 186, comme Wolfgang vous montre là. Et vous prenez cette pièce-là, vous la mettez dedans, et vous mettez le bouton que vous avez avant, derrière. Et ici, vous pouvez faire un passement de racloirs rondes. Vous avez plein de racloirs différentes. Ici, il y a trois dimensions différentes. Ça fait que ça va avec tous les racloirs différents. C'est les trois standards qu'il y a. 8, 5 et 4. Oui, c'est 8, 5 et 4, alors que tout le racloir passe là-dessus. Ensuite, vous avez la petite clé pour farmer. Vous fermez. Vous fermez proprement. Ici, la meilleure manière, on n'a pas de recette. Vous mettez seulement le marqueur noir. Et vous réglez alors l'angle avec la distance du support universel. Alors, vous le faites d'abord à l'œil. Ici. Alors, vous voyez, il n'est pas tout à fait droit. Et là, il prend parfaitement. Alors, vous voulez prendre tout le long du biseau. Alors, vous avez le bon angle. Ensuite, vous démarrez seulement la machine. Et il met la pression avec ses doigts là-devant. Et il tourne seulement sur l'écrou là-derrière. Et ici, si vous avez des autres formes, ça marche aussi bien qu'en rond. Alors, vous ne faites seulement pas tout le tour. Vous faites seulement. Parfait. Perfect. Merci Volkan. Bien. Je pense qu'on continue alors peut-être avec le... Oui, le... La gouche à dégrossir. Et alors ici, ça, c'est le SV50 avec le siège fermé. Alors, il enlève le siège fermé. Et il tourne en siège ouvert. Alors, en fait, tout, c'est le même dispositif, mais un siège fermé et un siège ouvert. Il le met là. Ensuite, il prend cette pièce là. Et ici, encore une fois, on a la recette Tormek. Alors, on a le trou B. On a la protrusion 55. Et ça veut dire qu'on va avoir 45 degrés. Et on a la couche. Ce dispositif n'est pas coincé sur le support, vous le poussez seulement vers le support, ça fait aussi que vous avez la possibilité d'aller tout le chemin et prendre les oreilles tout le chemin. Et là vous voyez, il travaille avec le doigt très proche du biseau, c'est comme ça qu'on a le meilleur contrôle et aussi qu'on se met la bonne pression. Je vois souvent des gens qui n'ont pas le doigt et qui tiennent seulement sur le poignet de l'outil, tout ça là on a beaucoup moins de contrôle. Une main un peu plus loin et puis une main tout près où vous faites le contrôle et la finition parfait. Parfait, là vous voyez, il a un biseau parfait. Ensuite, il peut le faire avec le dispositif ou à main levée. Ici, c'est peut-être même plus simple de faire à main levée. Ah, yes. Pour vraiment le travail rough, vous n'avez pas besoin. Mais pour le travail final, oui. Exact. Alors, si c'est une gouche à dégrossir, souvent la finition ce n'est pas une gouche de finition. Alors vous n'avez parfois même pas besoin de démorphiler ou seulement enlever un peu de morphile. C'est aussi une question de préférence. Il y a certains tourneurs qui veulent avoir le morphile sur leur gouche à dégrossir. Et il y en a certains qui veulent enlever, mais vous avez la possibilité de l'enlever. Mais la finition n'est pas aussi importante ici, vu que ce n'est pas la finition. C'est simplement pas enlever de la matière sur le bois. Vous ne le voulez pas tout à fait arrondi ici devant, ça doit être droit. Si vous sentez que ce n'est pas parfaitement droit, vous pouvez simplement tirer un peu à aller-retour et le faire complètement droit. Ça dépend aussi des préférences et comment on utilise sa gouche à dégrossir. And it should be straight. Not rounded. Bien. Oui. Some questions, perhaps, quickly. Yes. Un peu de questions, on va voir. Luc dit bonjour. Parfois, les ailes de la gouche sont proéminentes. Pourquoi ? Oui, alors, je ne sais pas, mais si je comprends bien la question, c'est que tu ne trouves pas tout à fait que tu as la forme que tu veux, que les ailes sortent un peu trop. Il s'agit de la pression que vous mettez. Ici, un peu plus de pression. Ici, un peu moins de pression. Et ici, un peu plus de pression de nouveau. Et si vous sentez que vous n'enlevez pas assez, mettez encore un peu plus de pression sur les ailes. J'espère que j'ai bien compris la question. Alors, on va voir, Joseph de Thème. Bonjour. J'aimerais savoir même si je suis en avance sur le cours. À quel angle a fûté le racloir ? Mon réglage actuel n'est pas bon. Merci pour votre réponse, Olivier. On va revenir avec le racloir par après. Alors, j'espère de répondre à la question là. Serge, il ne fait pas l'objet de cours. D'amélioration de la stabilité de votre outillage pour aiguiser les H. Vous êtes top. Merci. Merci, Serge. Le dispositif pour H, je dirais que c'est notre dispositif le plus simple qu'on a. Et on fait, je crois qu'on a ces solutions brevetées pour le moment. Et on fait toujours de la recherche pour essayer de trouver une nouvelle solution. Et le dispositif pour H, c'est quelque chose qui est en dessous de l'oupe. On voudrait trouver encore une meilleure solution. Pour le moment, on a une solution meilleure, mais qui est excessivement plus chère. Mais on travaille sur ça. Avec Sadi, je trouve que même s'il est simple, vous arrivez d'avoir une H et un bon biseau dessus. Mais on essaie toujours de nous développer. Et je suis d'accord que le dispositif DASH, on pourrait faire encore mieux. Jean dit, très bon matériel. Merci pour le cours. Bien expliqué. Le DVD tournage ne pourrait-il pas être en français ? Non, malheureusement, il n'est pas en français. Laissez-moi en anglais comme c'est pour le moment. Mais il y a pas mal de matériel, ou quasiment tout le matériel qui est dans le DVD. Vous trouvez aussi sur YouTube. Et là, il y a beaucoup de choses en français. Et aussi, on espère de vous aider un peu en faisant ce cours-ci, par exemple, de tournage sur bois. Il y a aussi en français. Oui, et le manuel est tout en français. Mais malheureusement, le DVD n'est pas traduit. Bien. On continue. Les grains d'orge. Alors, les grains d'orge, c'est comme ça avec le V. Les bédanes, c'est seulement d'un côté. Mais c'est exactement la même technique ou théorie pour les bédanes. Maintenant, on a seulement les grains d'orge. Vous les mettez en hauteur. Vous les fixez comme ça. Et alors ici, soit vous pouvez utiliser le marqueur noir. Soit ici, on avait aussi la recette. Alors, c'est le trou B, la perturition 75. Oui, on peut jouer aussi. Oui. Oui. J'ai dit que vous pouvez le faire. D'une manière, si vous voulez le faire. Que soit, vous avez comme ça. C'est vrai. Il a fait parfaitement sans regarder. Il a une bonne journée. Maintenant, nous n'avons pas le B, mais on va juste le montrer. Vous voyez, ça ne fonctionne pas. Alors, ça ne marche pas. Il faut le mettre à B pour que ça marche. Mais c'est très facile. C'est facile et plus précis. Et l'important, c'est que c'est clair, pas rond. Non. C'est très important que la pointe est tout droite et pas arrondie. A little bit out. More out. This is more. One. Et alors, vous le faites à l'oeil. Ensuite, vous tirez. Et vous voyez que le... Quand vous voyez principalement sur le talon, ça fait qu'il doit sortir un petit peu encore. A hundredths of a millimetre. Et ici, quand vous affûtez les grains d'orge, posez les plats à un endroit. Vous relevez et puis vous repoussez, vous relevez et vous repoussez. Vous tirez pas aller-retour. Parce que si vous tirez aller-retour, même si vous croyez pas, vous allez basculer un peu. Ça va faire que vous allez arrondir la pointe. Et alors, l'outil perd son effet ou l'idée. C'est très important de poser, lever, poser, lever. Et quand vous l'avez fait, ensuite, vous retournez seulement l'outil. Je crasse un grain d'orge et vous faites de l'autre côté. Avec une bédane, c'est la même chose, mais seulement d'un côté. Bien. Merci Voskane. Merci Voskane. Oui, alors, vous mettez à plat. Et puis, vous tirez en arrière. Comme ça, vous avez enlevé le morphine. Bien. Alors, les planes. Alors, c'est toujours le même dispositif, SVS 50, mais vous remettez le siège fermé. Ici, vous avez une plane qui est droite, qui n'est pas oblique. Et ici, on a aussi fait, alors on a fait le trou B, c'est avec la distance. On a fait la protrusion 55, ou combien l'outil sort. Et quand on fait 20 degrés ici, c'est cette angle-ci qu'on fait. Ok. Alors, quand vous allez le mettre dans le dispositif, vous avez, je ne sais pas si on… This side opposite of the screw, not like this. Non, vous le mettez, oui, ce côté-là, le point le plus haut ou le point le plus haut sur le dispositif. Alors, en face, le point le plus haut en face de cette vis-là. Ensuite, quand vous allez régler, vous faites la protrusion. Alors, c'est… On compte de ce morceau-là, la pointe-là, jusqu'à la pointe. C'est ça. Et là, on avait 55. Ensuite, vous coincez l'outil. I mean, it's important that it's straight in, not… Non, et ici, si vous voyez… Ici, vous voyez que c'est important que vous le mettez tout droit là, qu'il ne penche pas d'un côté ou l'autre. Finalement, le 20 degrés, alors, vous voyez ici, vous avez plein de degrés différents, dépendamment quel degré vous voulez. Ce qui est important ici, c'est d'essayer de regarder, parce que si vous regardez le dos-dessus, ça va avoir l'air d'un… d'un certain degré. Si vous regardez le pas en dessous, ça va avoir l'air d'un autre degré. Faites en sorte que vous regardez vraiment de toute face, tout droit. Comme ça que vous remettez le même angle à chaque fois. Oui, une bonne manière aussi, pour voir que vous êtes vraiment correct, c'est que vous prenez un petit équerre, vous tirez une ligne droite sur… Le même élément, elle est mouillée, on va la sécher un peu. On le voit. Vous pouvez utiliser ça aussi, ça marche aussi bien. Et… Vous voyez, c'est parfait. Alors, vous voyez, si on vient ici… If you lift it up. This side. Et c'est une bonne manière de contrôler que vous êtes parfaitement à l'angle tout droit. Bien. Then just… On va écouter. On va tourner. Et c'est fait. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Alors… Again, honing, important. C'est important avec le démorphilage, comme d'habitude. Et ici, quand vous démorphilez, l'acier est dur. Respectez l'angle, mais n'ayez pas peur de mettre un peu de pression. Si vous voyez, le doigt de Wolfgang, il met pas mal de pression sur le démorphilage. Et pour sentir que c'est bien affûté, vous pouvez sentir si vous avez toujours du morphine. C'est très efficace de sentir… Vous avez tellement de nerfs aux pointes de doigts que vous tirez dans l'ongle. Et vous allez sentir que si vous avez du morphine qui reste. Un gros avantage avec le Tormek, c'est que c'est très, très rapide de reaffûter. Et on parle souvent en sculpture de bois qu'on ne veut pas couper contre le grain parce que c'est méchant vers l'outil, parce que c'est dur. Comme tourneur, vous coupez vers le grain deux fois par tour et vous faites 1000 tours. Par minute parfois. Ça fait que l'outil, vous êtes méchant avec l'outil. Ça fait que vous avez besoin d'aller affûter assez rapidement. Ici avec Tormek, quand vous avez tout installé, ça prend deux, trois secondes. Et vous êtes reparti pour tourner. On a un de nos tourneurs professionnels qu'on travaille avec, qui parle souvent de moins d'affûtage, plus de tournage. Et je trouve que c'est une bonne… C'est ça toute l'idée avec le système Tormek, que vous allez avoir besoin. Un outil bien affûté, mais que vous allez pouvoir focusser sur votre tournage et pas sur l'affûtage. Et si vous avez un oblique alors, c'est la même manière. La pointe, mesurer de la pointe jusqu'à la pointe. Ici, il est aussi marqué avec, quoi, 30 égrés. Alors la même chose, vous regardez tout droit de devant. Vous faites en sorte que vous avez 30 égrés. Et vous fermez. Vous utilisez ce côté-là. Vous voyez là. Et puis, ce que vous faites, c'est que vous soulevez et vous allez aller-retour. Et à un moment donné, ici, vous êtes seulement sur la pointe là. Et vous allez aller-retour. Et c'est bon. Et quand vous êtes prêt, vous retournez l'outil. Vous voyez aussi, il montre qu'on essaie d'utiliser tout le bord de la meule. Ce n'est pas aussi important sur la meule diamant. Mais si vous avez une meule d'origine, vous risquez de la creuser aussi. Et l'envers. C'est important de ne pas aller trop loin. Si on va trop loin, on risque de tomber. Faites en sorte que vous suivez seulement. Que vous faites seulement le mouvement pas plus loin qu'ici. Vous n'allez pas vous blesser, mais vous risquez avoir besoin d'affûter un peu plus longtemps. Parce que vous étiez un peu endommagé. Et puis on va venir au racloir finalement alors. On avait une question avant sur le racloir. Il n'a pas trouvé le bon angle pour le racloir. Il n'a pas trouvé le bon angle pour le racloir. Il n'a pas trouvé le bon angle pour le racloir. En général 66, 65. Oui, environ 60, 65. Celui-ci est la 65. C'est la recommandation. Je vais vous montrer en deux, le handbook et l'autre possibilité. C'est assez extrême pour les diamants. Parce qu'ils sont très agressifs. On peut faire le racloir de deux positions différentes. Par ici, vous faites avec la meule. Et alors vous pouvez colorer le biseau avec le marqueur noir. Vous essayez de reproduire le même angle. Vous voulez être près de la meule avec le dispositif. Vous voulez en même temps pas toucher la meule avec le dispositif. Et c'est le risque quand vous allez. Alors qu'en fait, dans ce sens-ci, il faut pousser durement. Parce que le risque, c'est que la meule veut tirer l'outil avec soi. Et alors il faut mettre beaucoup de pression. C'est ça l'avantage qu'on fait par en haut. C'est que la meule pousse l'outil vers le support à la place. Et alors pour votre question, si jamais vous ne savez pas quel angle vous avez avec votre racloir. Et vous voulez trouver un autre angle. Vous voulez essayer de changer d'angle. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aussi avec le positionneur d'angle. Ici. Perfect. Avec le positionneur d'angle qui est fourni avec la machine, vous pouvez aussi voir... 150. Oui. Vous pouvez trouver ici qu'on a plus ou moins... What was it? 65. Alors, sorry Victor, if you come around. Et alors vous voyez ici, on est parfaitement à 65. Mais alors si vous voulez changer l'angle, vous n'avez pas besoin de colorer le biseau. Vous utilisez seulement le positionneur d'angle. Et vous le mettez comme ça. Et vous allez avoir le bon angle. C'est juste si il avait le bon angle. Juste le contrôle. Non, pas le contrôle. Mais si il n'est pas satisfait avec son angle, il ne peut pas utiliser le coloring. Et puis ici, vous pouvez... Ça ne change pas l'angle. Vous pouvez aller un peu plus loin. Parce que vous êtes le plus de contrôle que vous avez quand vous affûtez le racloir. Bonne pression ici. Et puis, juste pas la pression sur le biseau. Vous voyez ici, le volcan à ses doigts très proche du biseau. Et comme ça, il contrôle. Beautiful. Not here. Just a little bit more here. Maintenant, il prend juste la fin. Parfait. Vous voyez là, on enlevé tout le noir. Ça fait qu'il est bien affûté. Le beurre est un peu plus grand ici. Parce que vous enlevez le matériel. Quand vous affûtez par ici, vous allez avoir plus de morphine. Parce que le morphine monte comme ça. Il y en a certains qui préfèrent d'avoir beaucoup de morphine. Si vous le faites par en haut, vous allez contre-sens de la meule. Le morphine va être plus court. Il y en a d'autres qui préfèrent avec un morphine plus court. C'est bon pour les diamants. Pour les diamants. C'est un peu agressif. 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 Alors, si vous avez cette forme-ci, vous faites la même chose. Vous colorez seulement le biseau ici. Vous trouvez le bon angle. Et vous suivez seulement le biseau comme ça. Je ne vois pas. Donc ça se dit ici de laaryات se sentique. C'est pas facile. On est plus facile là-haut. C'est toute manière qui שye. C'était surtout courant. On devait un peu plus cher de l'autre côté, vous avez le site d'hémorphilage dans le chemin aussi. On a donc le deuxième b TALIESIN. Oui. C'est une rhacloire Exactement, vous pouvez l'utiliser d'ici, mais c'est assez agressif. Pour le diamant, je préfère cette position. Pour le stone, je vais pour cette position. Avec le diamant, il préfère d'être par ici, parce que c'est un peu trop agressif par en haut, mais avec les mêles d'origine, il préfère en haut. Mais c'est aussi une question de préférence. Moi, en général, je fais d'en haut, ça dépend de la forme de l'outil. Donc, c'est la même chose, pour colorer les biseaux, et ensuite, vous faites la même chose. Ce qui est important, vous qui êtes tourneur, vous connaissez ça certainement, mais quand vous affûtez aussi, de ne pas seulement utiliser les bras, mais d'utiliser tout le corps quand vous affûtez. Comme ça, vous avez un beaucoup meilleur contrôle. Pour l'affûtage, c'est la même base que pour le tournage, en fait. Dans le deuxième biseau, vous n'avez pas besoin de faire à chaque fois. C'est seulement quand vous avez affûté assez beaucoup sur le premier biseau, que vous devez le refaire. Alors, vous pouvez utiliser le marqueur noir, vous changez l'angle de nouveau et vous faites le deuxième biseau. Et vous prenez le deuxième biseau. Parfait, merci Wolfgang. Alors, on a passé tous les outils. Je vais voir si on a encore un peu de questions. Sylvain a posé une question. Il dit, bonjour, merci pour cette démonstration. Quelle est la durée de vie d'une meule diamant par rapport à une meule traditionnelle? Alors, la durée de vie, c'est difficile à dire. Je dis en général que si vous voulez une plus longue durée de vie, vous n'achetez pas le diamant. Elle a à peu près la même durée de vie que la meule normale. C'est plutôt pour l'utilisation que je choisirais la meule de diamant. Avec la meule de diamant, vous n'avez pas besoin de mettre de pression. Et si vous le mettez, parce que ça ne va pas plus vite quand vous avoutez si vous mettez de pression. Vous ne mettez pas trop de pression et elle va durer très longtemps. On a un tourneur professionnel qui s'appelle Glenn Lucas, qu'on travaille avec, et dans son école de tournage où il a plein d'élèves et tout ça, elle a duré pour plus de deux ans. C'est pas mal l'affûtage. Elle dure longtemps, mais pensez de ne pas mettre de pression. Mais les meules d'origine durent pendant longtemps aussi. Je dirais que pour le tournage, je crois que la meule de diamant dure un peu plus longtemps, vu que vous creusez souvent la meule avec le tournage, et alors vous devez la redresser souvent. Mais c'est surtout pour l'utilisation. Je ne crois pas que vous allez investir pour que ça va garder plus longtemps, plutôt parce que vous préférez. Et ici, c'est pour ça aussi, la meule de diamant, c'est seulement une couche de diamant, qu'il faut faire attention. Pas, si vous vous accrochez, vous pouvez toujours réparer la meule d'origine. La meule de diamant, elle est foutue. Bien, on va voir. Bonjour et merci pour cette nouvelle formation. N'étant pas à l'aise avec le démorphilage, pourriez-vous montrer comment le faire, le support universel, lors d'une prochaine présentation? Oui, absolument, on peut essayer de montrer, on a pensé dans l'avenir, d'avoir toute une épisode. On parle seulement du démorphilage, on a aussi maintenant un nouveau, maintenant ceci c'est en cuir, mais on a aussi un nouveau déstit démorphilage qui est en caoutchouc. Et on va parler de tout l'avantage, de tous points de vue différents, ou démorphilage, parce que le démorphilage est très important. On va essayer d'adresser cette question-là dans l'avenir aussi. Une bonne manière, c'est souvent, quand vous démorphilez, c'est de commencer à plat, si vous avez un outil ici, puis vous tirez en arrière jusqu'à ce que vous rencontrez le biseau. Et quand vous rencontrez le biseau, vous allez voir, d'abord le bruit va être différent, mais vous allez aussi voir la matière qui lâche ici, qui est à plat et tirée en arrière. C'est un bon début pour le couteau, pour les haches, ou même pour les gouches. Bien, je crois qu'on se rapproche de la fin. Merci Wolfgang, toujours un plaisir de te voir affûter, encore plus de te voir affûter des outils de tournage. Ça a été beaucoup d'informations. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. J'espère encore plus que vous avez appris quelque chose. Ça ferait plaisir. Si vous sentez que je n'ai pas bien répondu aux questions, ou que vous avez plus de questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires ci-dessous, et je vais répondre par après en écrit. Merci Victor, tu as bien tenu la caméra, tu as l'air stable. Et surtout, un tout grand merci à vous les spectateurs, qui ont pris votre temps de nous suivre. On apprécie ça très fort, on est très humbles avec ça. Prenez soin de vous, et à la prochaine fois. Merci. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada